Dans ma culture, il y a une manière de faire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il faudra peut-être le revoir. Quand nous on grandissait, on nous faisait croire que des garçons ne pleurent pas et des filles ne doivent pas faire telle ou telle autre chose. Et même quand un garçon a envie de pleurer, il doit tout faire pour ne pas pleurer. Donc il ne doit pas montrer ses émotions, il doit agir comme s'il est fort, même quand il est faible. Mais le problème c'est que plus tard on se rend compte qu'on a tellement d'émotions inhibées, on a tellement d'émotions cachées qu'à un certain moment ça ressort. Il existe aujourd'hui une autre mentalité, celle de dire qu'il faut toujours être heureux. Oui, être heureux est bon, être heureux est un idéal. Or, nous le savons très bien que l'idéal sont de l'ordre de processus, on n'y arrive pas un jour au lendemain, ça prend le temps. Souvent l'idéal on n'y arrive jamais dans sa vie. Donc, il faudra peut-être se dire aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'être toujours heureux. Oui, on est censé être heureux, mais quand on vit des douilles par exemple, on a le droit de sentir la douleur d'avoir perdu quelqu'un. Quand on vit la déception, on a le droit de sentir la déception. Quand on est mécontent, on a le droit de sentir mécontent. Ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est que ce sont tous des étapes dans notre vie. Ce sont tous des moments qui constituent notre être. Le moment de bonheur, le moment de joie, le moment de tristesse, ils font tous partie de notre être. Et donc, il faudra les faire face, mais jamais s'arrêter. On ne peut pas être toujours heureux. Mais à chaque moment qui nous arrive, il faut qu'on soit dans ce sentiment de sentiment d'handicap, de sentiment d'être abandonné, de sentiment d'être incapable de faire quoi que ce soit. Parce que ça nous permet de savoir qu'on a besoin des autres autour de nous. Quand je me sens incapable, j'ai besoin de ceux qui sont autour de moi pour m'aider à m'en passer. Quand je me sens triste, j'ai besoin des activités et beaucoup d'autres choses qui peuvent m'aider à sortir de cette tristesse. Quand je suis content, j'ai besoin des autres de partager mon contentement. Or, le fait qu'on nous dit qu'il faut toujours être heureux fait que quand on vit la tristesse, on essaie de le cacher. Quand on vit la déception, on cherche de le cacher. Quand on vit l'abandon, on cherche de le cacher parce qu'on se dit, tout le monde est heureux. Pourquoi moi, je ne dois pas être heureux ? Aujourd'hui, je fais appel à chacun de nous de se rendre compte de ce qu'on vit. Parce que les émotions sont des miroirs qui nous font voir ce qui nous entoure. Le miroir qui nous fait voir ce que le monde nous projecte. Mais quand le miroir, tu projectes quelque chose de mauvais et que tu fais semblant d'être heureux, tout d'un, ça va te rattraper. Jésus nous dit dans les béatitudes, heureux êtes-vous quand le monde vous possécute. Soyez toujours dans l'allégresse, soyez toujours dans la joie, car votre récompense au ciel sera plus grand. Quand il nous dit soyez dans l'allégresse, il ne nous dit pas oublier que vous souffrez. Non, il nous demande de savoir qu'on souffre, de savoir qu'on vit les difficultés, qu'on est abandonné, qu'on est critiqué. Mais savoir que tout cela sont des étapes qui nous amènent à quelque chose de plus grand. Et donc, soyez vous-même, n'est pas peur de sentir l'abandon. Mais il ne faut jamais vous fermer dans votre abandon. Quand vous vous sentez abandonné, regardez autour de vous, vous allez voir des mains ouvertes qui sont prêts à vous accueillir. Quand vous vous sentez trahi, regardez autour de vous pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « On est prêts, vous pouvez nous faire confiance. » On a beaucoup de gens qui nous disent quand on vit la tristesse, « Oui, on comprend ce qu'on vit, on ne voudrait pas toucher ce que vous vivez. » Accepter souvent aussi la vulnérabilité nous permet d'être plus forts. Parce que le moment où on est fragile, c'est un moment où on ne peut même pas se relever. Mais on a besoin des autres pour nous tenir, pour nous soulever, pour nous dire des papesses. L'avenir nous garde encore beaucoup de promesses. L'avenir nous garde encore beaucoup de meilleures choses. L'obstacle, on ne l'évite pas. On ne continue pas l'obstacle, on le traverse. Et donc, faites face à votre peur. Faites face à votre tristesse. Faites face à votre angoisse. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aideraient à traverser pour aller loin. Et quand vous sentez que les personnes peuvent vous aider, tournez vers Dieu. Et même quand les gens peuvent vous aider, tournez-vous vers Dieu. Jésus a vécu toutes ces émotions. Il comprend. Il va vous écouter. Il va vous aider. Tournez vers lui. Demandez-lui de vous aider. Vous allez voir que vous allez passer à travers. Et à la fin, on sera plus fort. Parce que la nuit peut bien durer, mais le jour finit toujours par arriver. Il s'enprunt est bien. Monsieur, je vous Cliene. Où c'est le moment de votre tétaine... – Sous-titrage FR 2021